Si vous voulez j'ai connu la clinique en 1969 je suis venu me présenter au père de Serge Constantin qui était Louis Constantin qui était à l'époque le PDG de la clinique qui avait ouvert en 67 donc pour lui proposer mes services parce que j'étais en anesthésie j'avais besoin d'une lovalisation de nos stages d'anesthésie et il m'a présenté au docteur Bolafos qui était anesthésiste qui comme moi était un passionné d'anesthésie et de rugby ce qui fait qu'on s'est très bien entendu avec le père de Serge avec Bolafos avec le docteur Picard et le docteur Casaban si bien qu'en 1977 ils m'ont proposé une augmentation de capital et devenir le 11e actionnaire à temps plein de l'établissement ce que j'ai accepté bien entendu et je me suis occupé donc avec le père de Serge dans un premier temps puis avec Serge dans un deuxième temps du fonctionnement de la clinique à travers l'économie de l'administration, le travail, etc. Pas mal de choses. D'étapes importantes sur l'établissement il y a donc 1989 est un tournant dans la vie de l'établissement parce que nous avons avec Serge Constantin créé la réanimation polyvalente qui existe au niveau du troisième étage. Nous l'avons fait un peu contre vents et marées parce que tout le monde n'était pas d'accord. Dans ce truc là on disait qu'on était un peu mégalo de faire des choses comme ça, etc. Donc ça avait fait quand même pas mal de remous. Mais c'est un peu grâce à cela que la clinique a pu prendre le développement qu'elle a aujourd'hui. Et c'est le point de départ de ce débarrage. En 1991, nous avons avec Serge Constantin et Louis Bourdiol qui est le patron du laboratoire créé une holding pour nous donner une majorité pour pouvoir gérer correctement l'établissement. Et ça a été aussi le point de départ de toutes les constructions que vous avez vues un peu là qui se sont faites. C'est en 2011-2012 où il y a eu, si vous voulez, la cession de tout le parc immobilier à l'associé ICA de santé. Ce qui a permis de restructurer un peu et d'avoir une gestion beaucoup plus facile. Cette holding que nous avions créée s'appelait la Holding de Guilhem, qui a été majoritaire à près de 70% des parts de la clinique. Et j'ai cédé mes actions en 2011-2012 à Serge Constantin, puisque je ne m'occupais plus de la clinique. Je n'étais plus toujours pour qu'il plaît les mêmes livres et puis qu'il puisse continuer l'action qu'avait commencée son père et qu'il avait poursuivie, dans laquelle j'avais participé et à laquelle maintenant Olivier continue. C'est une clinique qui avait conservé un caractère familial. Elle était gérée par des médecins, on était une dizaine de médecins à la gérer. Puis après, il a fallu avoir des conseils, il a fallu avoir des choses évolues et échanges. Mais ça conservait par rapport aux grandes structures encore cet état d'esprit. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !